Oui, le webinaire est maintenant en live. Excellent. Alors, on va laisser, on va laisser bonjour tout le monde, on laisse les gens arriver, on a déjà 12 participants, ça monte, ça monte, ça monte. Super, merci d'être là. Fait qu'on attend un peu pour bien partir ça. Donc, 9h30, c'était le fun. J'espère que vous avez passé un super week-end. Une trentaine de personnes, 9h30, les gens commencent à se vlogger. Super. Donc, bienvenue Sabine, bienvenue, bonjour. Donc, super. 9h30, on a laissé les gens arriver. Donc, je me présente Cléomaeux, catalyseur de croissance. Donc, très heureuse d'être avec vous ce matin pour ce troisième webinaire d'une série de quatre. Donc, l'idée était de prendre les quatre décisions critiques de Gazelle, soit les individus, la stratégie de l'exécution et les liquidités. Et on a eu la chance dans un premier temps de recevoir Martin Delaroseville pour notre fameuse décision individuelle. On a parlé de culture mobilisante. La semaine dernière, j'ai eu la chance de vous parler de tout ce qui était, donc de tout ce qui était la stratégie et comment faire notre bond, comment être capable de réfléchir sur notre stratégie de manière organique pour vraiment connaître nos forces et se positionner dans un marché qui évolue. Et en bout de ligne, on a aujourd'hui l'honneur de recevoir Gabriel Tukula qui va nous parler de l'exécution, mais exécution pas dans les disciplines de Gazelle, mais vraiment exécution accélérée par les technologies. Donc, c'est un honneur de recevoir Gabriel. Et en fait, le contexte change. On sait qu'on est en crise. Il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas eu le choix de faire des virages technologiques dans les dernières semaines. Il y a avec la nouvelle réalité, le télétravail. Mais en fait, oui, on a fait ce bond-là, mais il n'y a pas nécessairement toute la compréhension derrière ça et comment on peut se servir des technologies pour accélérer notre croissance. Et c'est un peu le but de ce webinaire-là aujourd'hui avec vous. Donc, vous parlez de Gabriel. Gabriel, je l'ai connu. Écoute, je pense, Gabriel, c'était mon deuxième client Gazelle il y a 12 ans, OK, quand tu étais avec ton autre entreprise à l'époque. Gabriel, un homme pragmatique, right to the point, c'est ce que j'aime à propos de Gabriel. Ingénieur informatique de formation, comptable et avocat à ses heures. Oui, je peux le confirmer. Mais avant tout, un opérateur d'entreprise. Et c'est, je vous dis, c'est ce que je cherche parce que c'est tellement difficile de se retrouver dans la jungle des technologies. Mais Gabriel a du gros bon sens. Il est capable de vulgariser la technologie. Il comprend les opérations d'une business. Et c'est ça qui est le fun de l'avoir aujourd'hui avec nos expériences, évidemment, dans le commerce électronique, marketing web, système de gestion ERP-CRN. Et avant que tout le cloud a commencé, il me disait que c'est en 2002. Ça a commencé, ça fait plus de 20 ans, en fait, qui est déjà dans le cloud, qui a tout vu ces nouvelles tendances-là. Très passionnée par les tendances. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, Gabriel, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc, c'est un honneur pour moi de vous introduire à Gabriel. Donc, Gabriel, bienvenue. Et j'aimerais ça dans un premier temps que tu nous parles un peu de toi. C'est quoi ta vision des choses par rapport à la technologie et comment se créer Big Bang? OK. Merci beaucoup, Cléo, pour l'invitation. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Puis comme tu l'as dit, je pense qu'avec la crise, disons-le, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été contraintes de faire des décisions d'année à minute pour se moderniser. Mais profitons d'aujourd'hui pour prendre peut-être un pas de recul. Puis ça va me faire plaisir, justement, d'expliquer la vision de Big Bang. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises qui ont dû amorcer un virage technologique en temps de crise ou peut-être qu'ils s'apprêtent à le faire? On va pouvoir concilier le court terme moyen terme. Donc, pour en venir à Big Bang, juste voir, être sûr que c'est correct. Juste confirmer Cléo, on voit bien mon écran? Oui, on voit très bien ton écran. Donc, c'est ça. J'ai toujours été à l'affût des tendances, que ce soit dans le web, le marketing, le commerce électronique et les systèmes de gestion d'entreprise. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, surtout pour les PME, c'est qu'il y a une panoplie d'applications informatiques, surtout en mode infonuagique, qui sont disponibles sur le marché. Puis tu as dit tantôt le gérant technologique, c'est exactement ça. Comment, en tant que décideur, en tant qu'opérateur d'entreprise, on peut se retrouver là-dedans? Puis la mission de Big Bang, ça a toujours été d'être une firme de service pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Puis déjà, je dis transformation numérique, je dirais que c'est un buzzword qui a été utilisé à profusion dans les derniers temps. Mais en fait, juste clarifier une chose, pourquoi Cléo et Big Bang, on est en partenariat. C'est que chez Big Bang, la transformation numérique, ça n'est pas juste un buzzword, ça rime avec croissance. Donc, on n'est pas là pour faire de la technologie, pour la technologie. On n'est pas des technologues. On est une firme de service conseil qui va être autant business que technique et qui va vous aider à prendre les bonnes décisions pour soutenir la croissance. On veut mettre des outils en place pour une raison. Ça prend des résultats. Ça prend une valeur tangible. Donc, croissance. Big Bang, on est près de 100 employés. On a trois bureaux physiques. On en a à Montréal. On en a à la République d'Île-Maurice. On en a à Paris, en France. Donc, on a une présence globale. Puis en gros, la compagnie, même si elle existe depuis six ans, au mois de mars dernier, on a eu une croissance très rapide. On est vite passé du cap de zéro à 60 employés dans les deux, trois premières années. On est vite devenu global. Le bureau de l'Île-Maurice a été ouvert en 2015-2016, la France 2017-2018. Donc, on comprend c'est quoi les enjeux de croissance. On comprend c'est quoi les enjeux d'avoir une présence globale. Et puis, très vite, on a réussi à avoir une clientèle très diversifiée dans toutes les industries, mais surtout de la PME. Et pourquoi, justement, quand vous regardez ces chefs-là, bon, on a 350 clients en plus. On a fait des projets d'implantation. Mais voyez, on a fait beaucoup de projets d'optimisation. Donc, Big Bang, on est là pour accompagner. Même si les gens ont acheté leur système de d'autres fournisseurs, même si les gens avaient déjà une architecture d'entreprise en place, on est capable d'embarquer, de les soutenir. Et c'est pour ça qu'on a plus de projets d'optimisation. En fait, plus de la moitié de nos clients avaient déjà des systèmes avant de nous contacter. Puis, on a pu les prendre en charge au moment de débuter la relation. C'est la vision Big Bang. C'est d'être une firme de service et non un revendeur de logiciels. Puis, je pense que c'est un peu le but aussi. Quand on s'est parlé, Gabriel, puis on a planifié notre fameux webinaire ensemble. L'idée aujourd'hui, là, chers participants, c'est de vous donner du concret. Puis, c'est de vous donner des outils. Puis, Gabriel, évidemment, comme tous les autres, est assez généreux pour vous avoir préparé un package d'outils qui va vous donner pour être capable de démystifier un petit peu tout ça. Parce qu'on sait qu'on a plein d'applications, plein de choses qu'on ne sait plus comment mettre de l'énergie là-dedans et de, justement, planifier la croissance. Fait qu'un projet d'optimisation, mais non seulement ça, c'est que tu vas nous outiller aujourd'hui à faire du ménage aussi dans nos choses. Puis ça, je trouve ça intéressant. On va vous outiller. On va vous donner confiance. On va venir vulgariser, simplifier. Puis, vous allez voir, ça va être ça, l'angle de la présentation aujourd'hui. C'est comment vous aider à amorcer ou reprendre le contrôle de votre transformation numérique. Puis, Big Bang, on a, je dirais, une forte… On a des clients de toutes les tailles. Mais, je dirais, trois quarts de notre clientèle est non seulement à l'extérieur du Canada global ou des entreprises dans plusieurs pays, mais c'est aussi de la PME, donc la croissance. Puis, quand on parle de croissance, mais juste pour vous dire, oui, comme je vous dis, la compagnie a à peine six ans. On a déjà plusieurs mentions, que ce soit au niveau d'émarrage d'entreprise ou que ce soit au niveau d'employeurs. Mais je dirais la mention qui me tient le plus à cœur et pourquoi encore là, je suis ici aujourd'hui, c'est qu'on a été nommé l'an passé dans les 400 compagnies canadiennes qui sont le plus eues de croissance. Fait qu'on la vit à l'interne. On aide nos clients à la soutenir. Fait qu'on sait de quoi on parle quand il faut allier technologie et croissance. Puis, tantôt, Cléo, tu parlais de junk technologique. Donc, si je prends un mince échantillon… Puis ça, c'est… Big Bang, on travaille avec 60… une soixantaine de produits, outils, infonuagiques, dernier cri. Là, ça, c'est juste un échantillon, je dirais, des produits forts, des produits qui sont plus core, plus principales. Juste se retrouver là-dedans. Ce qui est dur aujourd'hui, c'est comment prendre la bonne décision, comment être entouré des bons acteurs pour prendre la bonne décision, quand l'acheter, à quelle envergure, quel montant, combien de licences, combien d'usagers. Puis ce que vous allez voir sur le marché, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle des revendeurs logiciels, des gens qui vont être partenaires d'un seul de ces produits-là, puis qui vont prêcher pour leur paroisse, puis qui vont essayer de vous recommander leur outil. Big Bang, on est là. Comme je l'ai dit, on n'est pas un revendeur logiciel, on est une entreprise de service. Ça fait que nous, on est là pour faire du service conseil impartial et vraiment recommander les bons choix, la bonne feuille de route, le bon ordre pour les compagnies. Puis aujourd'hui, c'est ça, Big Bang vous aide là-dedans, mais aujourd'hui, on va vous montrer comment amorcer cette réflexion-là vous-même, comment vous retrouvez pour être autonome dans votre magasinage de solutions infonuagiques. Puis juste pour finir la présentation d'entreprise, on va passer au contenu plus intéressant. Ça fait que Big Bang, on est vraiment non seulement en service, mais on est guichet unique. Que ce soit pour l'implantation ou la réimplantation. Il n'est pas sur la slide, c'est un terme moins sexy. Il n'y a personne qui est fier d'installer son système une deuxième fois. Des fois, c'est une réalité. Que ce soit pour migrer des données, personnaliser les systèmes, les intégrer, le soutien, la formation sur mesure. Donc, on est vraiment un service conseil stratégique pour soutenir les entreprises. Puis c'est vraiment, ce n'est pas avec des contrats de support, c'est vraiment des services à la demande, à valeur ajoutée, avec des résultats tangibles. Puis tu sais, dans le fond, juste pour faire du chemin dans le fond, je me mets dans la peau d'un entrepreneur. Il a installé, puis ça, je suis contente parce qu'on va tout le décortiquer aujourd'hui, Gabriel. Mais tu sais, on se met dans la peau de l'entrepreneur, là, il a installé la suite 360. Là, il utilise, mettons, Team. Puis là, il y a plein d'autres choses. Ça ne parle plus avec son CRM, ça ne parle plus avec son ERP. Et finalement, tu as dit quelque chose, Gabriel, que moi, c'est là que j'ai compris la puissance de votre offre de service. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Puis dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui poussent leurs produits, dans le fond, au lieu de pousser une solution adaptée aux besoins du client. Et tu as tout le temps dit que les gens connaissent leurs produits. Puis souvent, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va vous aider à comprendre, le portrait actuel, qu'on va décortiquer chacune des étapes. Mais sachez que Big Bang est là. Et moi, ça fait longtemps que je cherche des gens comme Big Bang, un genre de CTO on the man, un Chief Technology Officer on the man. Et aujourd'hui, tu as une équipe, quoi, de 70 personnes, à peu près? Oui, 90. 90, bon. 90 au complet. Ça, c'est le fun. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le pourquoi qu'on est là, le rôle de la technologie en temps de crise, comment on démystifie tout ça, le fameux buzzword « transformation technologique », par où on commence, comment on le prend? Il faut commencer par une prise de conscience. Il faut se le dire tout. On n'est pas tout seul. Par l'avènement du cloud, il y a eu une explosion au niveau de l'offre de produits, comme on a vu à la slide précédente. Vous voyez, c'est juste, comme je disais, un mince échantillon de produits. Puis à la fin, pourquoi je parle de cloud implicitement? C'est parce qu'aujourd'hui, à moins de conditions vraiment précises, particulières, il n'y a aucun but de ne pas aller vers l'info nuagique parce que ça nous permet d'être dans une communauté d'utilisateurs. Ça nous permet d'être à l'affût. Ça vient réduire, je dirais, les irritants sociaux à la veille technologique à la maintenance du parc informatique. Puis c'est ça. Fait que juste faisons peut-être en deux minutes une rétrospective de c'est quoi le cloud et comment on se retrouve là-dedans comme opérateur de PME. Fait que le cloud, en fait, encore là, si j'étais un consultant qui voulait vous intimider avec plein de termes techniques, c'est ça que je commencerais à vous déblatérer en ce moment, mais ça serait vraiment zombifiant. Fait qu'allons plutôt avec une analogie très simple pour définir, pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est quoi le cloud? Un modèle que je prends toujours, c'est la roulotte, le fameux Winnebago versus l'hôtel. Aujourd'hui, avoir son propre parc informatique, avoir ses propres serveurs, être responsable à 100% de sa propre infrastructure, j'associe ça à un Winnebago. À la fin de la journée, si j'achète une roulotte pour mes vacances familiales, c'est un choix de vie. Chacun est libre de ses choix, mais à la fin, je me ramassais à faire de l'entretien pendant 50 semaines, du storage, de la maintenance, de la planification pour peut-être deux semaines de vacances. Quand je vais aller à destination, je vais peut-être être autonome et autosuffisant dans mes choix, mais à la fin, je n'aurai peut-être pas la meilleure expérience. Je vais devoir penser à tout moi-même, ce qui est, moi, personnellement, pas l'objectif de mes vacances. Moi, quand je vais en vacances, j'aime ça décrocher, donc je suis plus pour l'hôtel. C'est quoi un hôtel? C'est des dépenses, c'est des infrastructures de qualité mutualisée. Vous allez avoir la piscine ou le jacuzzi ou le service ou le restaurant, le service aux chambres, à moins de circonstances très heureuses pour vous, vous n'aurez pas les moyens peut-être de vous procurer à la maison. À la fin, autant d'un côté, je dois avoir, je dois veiller moi-même à la maintenance de la roulotte. De l'autre côté, le personnel d'entretien de l'hôtel va passer à ma chambre quand je ne suis pas là. Tout correspond pour moi, quand je disais tantôt, avoir une application infonuagique et moins de pression, c'est ça que je veux dire. À la fin de la journée, le cloud, pourquoi dans la plupart des cas, je dis bien la plupart des cas, c'est ça le choix qu'il faut prendre, surtout si on est une PME à croissance qui ne veut pas se distraire avec des irritations technologiques, c'est que le fait que les coûts sont mutualisés, on a accès à des infrastructures qu'on ne pourrait pas se permettre d'acheter nous-mêmes pour notre compagnie. Quand je regarde la plupart des solutions cloud sur le marché, ils sont hébergés sur des serveurs d'un petit niveau sécurité équivalent à ce qu'utilisent les banques. Je doute que quelqu'un peut avoir ce niveau sécurité-là dans son garde-robe dans le bureau. Synchronicité des mises à jour. Je parlais du personnel d'entretien qui passe dans la chambre d'hôtel quand je ne suis pas là, mais quand je suis dans le cloud, mon système se met à jour sans que je pense. Je suis forcé d'être à jour tout le temps. C'est peut-être une pression à court terme, mais à moyen et long terme, c'est un gain incroyable pour ne pas se distraire. Le fait que je suis dans une communauté d'utilisateurs, la démographie, le pouvoir d'achat fait que les voix d'une communauté vont être plus fortes. Donc, vous n'êtes plus seul. Si jamais il y a une fonctionnalité ou s'il y a un bug, que ce soit post-it négatif, vous allez être plusieurs d'une voix commune à en parler dans la communauté d'utilisateurs du produit. Puis ça, vous n'aurez pas ça si vous êtes isolé. Ça, c'est plus applicable aux gens qui seraient tentés de développer leur propre système maison. À la fin de la journée, si votre mission d'entreprise, ce n'est pas développer une application informatique, encore là, ça peut vite devenir un piège très distrayant malgré les gains à court terme. On a une question de Véronique ici qui dit « Est-ce que le cloud est vraiment sécurisé pour stocker des informations médicales sur des patients? » Oui, puis il y a toujours des moyens de négocier avec les fournisseurs cloud, avoir son propre serveur si on ne veut pas être mutualisé avec d'autres personnes. Un peu comme je pourrais prendre la suite présidentielle dans un hôtel ou prendre le Pintas au complet pour moi. Il y a moyen de faire ça avec les fournisseurs cloud. Puis à la fin, il y a différents standards de sécurité. Puis c'est toutes des choses qui sont standards la plupart du temps avec les fournisseurs sérieux, annotées, décrites dans les contrats. Fait que oui, c'est sécuritaire. Puis à la fin, le pari qu'il faut prendre, encore une fois, si on est une multinationale et qu'on a un département été de 800 personnes, ça se peut que j'ai un résultat assez intéressant. Mais si je suis une PME en croissance, en bas de 100 employés, mais je n'ai peut-être pas le temps, ni le luxe, ni la marge de manœuvre de me doter d'un niveau de sécurité élevé. Donc, je veux dire, statistiquement parlant, pour une PME, oui, c'est plus sécuritaire dans le cloud que chez soi. Mais pour le contexte musical, pharmaceutique, pour des raisons de traçabilité et de confidentialité, il faut toujours regarder ces aspects-là. Mais on a l'habitude de le faire chez Big Bang. Mais l'autre élément aussi que j'amène via le cloud, puis là, je pense à ça. Puis tu as dit quelque chose, c'est important. Puis Véronique, merci de ta question. Puis n'hésitez pas, les participants, si vous avez d'autres questions pour nous. Gabrielle est là pour ça. Donc, ça va nous faire plaisir. On voit, on a du matériel à vous présenter, mais le plus important, c'est de répondre à vos questions. Gabrielle, là, tu as mis le doigt sur quelque chose. À toutes les fois que j'arrive dans les entreprises, par exemple, nous, on n'a pas réussi à trouver notre outil custom. Nous, c'est différent ce qu'on fait, là, tu sais. Puis on va s'engager deux, trois développeurs, puis il y a les crédits d'impôt, là, tu sais. Puis on va aller chercher les subventions. Là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, les subventions. Puis, by the way, on va développer notre propre système. Moi, ce que j'observe, c'est, un, ils n'ont pas les compétences à l'interne. Ils perdent de la vélocité. Ce n'est pas comme avoir 800 développeurs. Fait que, tu sais, tu vas nous en parler un petit peu plus tard, mais je veux juste que tu gardes ça en tête pour vraiment, réellement nous l'expliquer, cet élément-là. Qu'est-ce qu'on fait à l'interne? Qu'est-ce qui devrait être fait à l'externe? Mais on va parler tout de suite, parce que c'est ça, le prochain point que j'avais. Fait que, révélation choc. Fait que, tu l'as dit, tu arrives chez ton client, puis ah oui, mais nous, notre business est unique. Puis c'est vrai, à la fin, chaque compagnie, chaque entreprise a un élément unique qui est le secret de son succès. Puis je ne veux pas enlever le caractère unique de chaque entreprise, mais moi, des formations professionnelles, quand j'arrive chez un client, je ne veux pas froisser personne, mais 80 % du temps, ce sont les mêmes irritants. Fait que, oui, votre entreprise est différente. Mais à la fin de la journée, tout existe. On est, comme je disais, avec l'avènement du cloud et la mutualisation des coûts que ça a amené, les applications que vous pouvez acheter maintenant comme PME n'étaient même pas disponibles pour vous il y a 15 ans. Fait que vous avez accès à une fragmentation, à une démocratisation de l'offre. Donc, les chances que vous ne trouviez pas chaussures à votre pied pour votre entreprise sont très minces. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Ce que je dis, c'est de facto, il devrait avoir des solutions pour adresser au moins trois quarts de vos besoins d'entreprise, parce qu'à la fin, une entreprise, malgré son caractère unique, c'est la gestion financière, c'est la gestion d'opérations, que ce soit avec les achats, les marchandises, les fournisseurs, les partenaires. J'ai des clients, j'ai un département comptable pour des comptes recevables. Je dois produire, je dois distribuer, je dois livrer, je dois envoyer du personnel d'entretien, de soutien, de formation, de service. Il faut que je fasse la promotion, que ce soit pour engager, que ce soit pour faire la promotion des services. Il faut que je gère du personnel. À la fin, les fonctions d'affaires d'une entreprise sont les mêmes. Et quand je dis que les réalités sont souvent les mêmes, c'est le côté irritant à la fin de la journée, quand on se ramène au point de vue technologique. Mais je peux résumer les irritants classiques des entreprises à ça. Souvent, on ne voit pas, personne n'a une boule de cristal pour voir à quel point, à quelle vitesse, à quelle vélocité, pour reprendre ton terme, la croissance va arriver. Souvent, je vais avoir des opérations manuelles. Je vais payer du personnel sans m'en apercevoir à faire des choses pas très stratégiques d'entrée de données. Ou sinon, je vais avoir l'information présente à plusieurs places. Ou sinon, je vais avoir l'information qui va être difficilement disponible quand c'est critique pour le personnel. Je vais devoir, comme tu parlais tantôt, de faire l'application maison. On est tenté pour les crédits R&D de développer à l'interne. Mais à la fin de la journée, quand quelqu'un se charge de faire évoluer son application versus que moi, je le fasse à l'interne, ce n'est pas la même game du tout. Puis, tout ça, à la fin, les quatre premiers points, ça revient pour le point 5. Et le but de tout ça, c'est soutenir la croissance. Est-ce qu'on est bien équipé pour soutenir non seulement les opérations aujourd'hui, mais la croissance de demain? Et puis, c'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'on a… On va surtout tout sauter aux outils. Mais c'est là-dessus que je voudrais amorcer la réflexion avec vous aujourd'hui. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, tu sais, quand… Tu sais, puis moi, je fais le même lien, là, technologie, là, puis c'est pour ça qu'on s'en parle si bien, Gabriel, là, c'est que les quatre décisions de Gazelle, les gens me disent, oui, mais tu sais, la méthode, elle s'applique dans quelle industrie, n'importe quelle industrie, tu sais. Moi, je compare ça, tu sais, les quatre décisions de Gazelle ou la technologie, c'est demain matin, tu fais attention à quelqu'un qui veut être en santé, il fait attention à ce qu'il mange, il ne mange pas de sucre, il fait de l'exercice, c'est bon, n'importe quel humain sur la planète. Bien, c'est la même chose au niveau de la business, la technologie, tout le monde en a besoin, mais il faut le mettre dans un contexte, mais oui, on est unique, mais en même temps, c'est vrai, les quatre décisions se répètent dans n'importe quel domaine et ces irritants-là sont là, puis je vous dirais que la plus grande barrière, tu sais, je dis toujours les trois plus grandes barrières à la croissance, la première, c'est au niveau des gens, le développement du leadership, le deuxième, c'est l'infrastructure technologique, puis le troisième, c'est le marketing, le positionnement stratégique, mais infrastructure technologique, là, la plupart des gens n'ont pas, dans leur comité de direction, la majorité des enjeux de croissance sont reliés au processus, puis à l'optimisation des processus, la standardisation qui passe par les technologies, et il n'y a pas personne dans leur comité de direction qui parle de technologie, puis ils sont habitués d'avoir leur fournisseur d'ordinateurs habituel, et il n'y a pas de connaissance, il y a un gros manque de compétences et de connaissances. Comment tu vas nous outiller, tu sais, là, puis là, je pense que c'est ça le but de la prochaine rencontre, mais je ne veux pas qu'on oublie aussi de dire de qui on s'équipe si on a embauché des gens aussi à l'interne au niveau des technologies, tu sais. Exactement, puis tu as un bon point Cléo, d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, si jamais tu veux qu'on l'inclue dans le matériel post-hobinaire, de, est-ce que le CTO est assis à la table des grands, là, est-ce qu'on a le bon, souvent c'est que l'informatique chez les clients appartient au COO ou bien au CFO, donc aux opérations de la finance, mais est-ce que vous avez le bon cadre d'opération pour faire votre transformation numérique? On inclura, si tu veux, le billet Cléo. OK, OK. Donc, aujourd'hui, quand je dis que je vais vous équiper, ça passe par la vulgarisation. Tantôt, Cléo, tu parlais de charlatans. Des fois, ce n'est pas tant les charlatans, mais ce sont aussi des gens qui vont vouloir nous intimider ou en montrer plus gros que nécessaire. Moi, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais c'est ça. La pyramide que vous voyez à l'écran, c'est l'outil qu'on a développé depuis six ans pour expliquer de manière très simple comment orchestrer, comment faire l'alignement des systèmes informatiques dans une entreprise. Tantôt, je disais que quand moi, je suis un client, 80 % du temps, je vais voir les mêmes choses. Ça, c'est, je dirais, l'extran de tout mon cheminement impartial des conseillers en services d'applicatifs infonuagiques qui permet de décortiquer. Parce que souvent, comme opérateur entreprise, on connaît c'est quoi nos problèmes, mais est-ce qu'on sait pour qu'est-ce qu'on magasine exactement? Puis dans cette jungle informatique-là, pour reprendre le contexte, comment on se retrouve? Déjà, juste savoir quel acronyme on magasine, quel système, c'est quoi la fonction d'entreprise que je veux pallier avec mon prochain achat ou mon prochain gadget. Donc, la pyramide que vous voyez à l'écran, c'est quand on va chez un client, peu importe l'industrie, on arrive à aligner les fonctions d'affaires avec ça. Ça fait qu'au bas, j'ai la finance, le ERP, la couche du dessus, j'ai la production. C'est quoi la production? J'ai un PSA pour les services professionnels, j'ai le MRP pour le manufacturier, j'ai le SCM pour la chaîne logistique, donc c'est pas compliqué. J'ai du service, je produis ou distribue des biens, ce qui est 80% ou 90% et même plus d'une raison d'une entreprise. Ensuite, les relations, puis dans un contexte justement où il y a une rareté de la main-d'oeuvre, où il faut attirer les bons talents, mais à la fin de la journée, l'effort pour gérer les relations clients, des fois, il est équivalent à l'effort pour gérer le personnel et le recruter. Ça fait qu'il faut mettre les relations au même niveau, que ce soit à l'interne, que ce soit avec nos partenaires ou nos clients, puis à la fin, il faut que je fasse la promotion de tout ça. Et puis le secret, c'est la source, c'est le gris que vous voyez là-dessus. Comment ce système-là se parle? Puis à la fin de la journée, tantôt on parlait de réactivité, c'est que dans la crise, plusieurs gens ont dû prendre des décisions très rapides pour s'adapter. Il y a, puis au-delà de la crise, les PME, les entreprises en croissance ou en démarrage n'ont pas de boule de cristal, elles ne vont pas savoir dans quelle heure vont arriver les choses. Donc, est-ce que toutes les entreprises ont le luxe de partir leur système avec la base puis tranquillement acheter des morceaux? La réalité est non. Une firme de commerce électronique va commencer avec souvent le site web puis va mettre la comptabilité. Une fois que le site web fonctionne, une entreprise manufacturière va se concentrer sur le plancher puis après ça, aller refaire le marketing. Il y a personne qui va, c'est très rare une entreprise qui a, à moins d'avoir des fonds illimités puis du temps à profusion, il n'y a aucune entreprise qui va avoir le luxe de magasiner et de construire l'entreprise dans le bon ordre. Puis à la fin, tout ce que vous voyez dans le carré à la gauche de l'écran, que ce soit la gestion de la connaissance, les documents, le wiki, l'intranet, le site web, tout ça doit se parler puis que ce soit à l'interne ou à l'externe. Puis il faut, à la fin de la journée, si vous êtes capable de faire cette réflexion-là, puis c'est là que je voudrais vous équiper aujourd'hui parce que le but de cet acétate-là n'est pas de vous intimider avec des acronymes, au contraire, c'est que quand le prochain consultant que vous allez croiser, qui va vous donner un buzzword, vous allez être capable de retourner à cet outil-là, faire, ah oui, un PSA, c'est ça que ça veut dire, un MRP, c'est ça que ça veut dire. Puis juste, à la fin, on dit toujours ERP, mais ERP, c'est comme le buzzword aujourd'hui qui englobe tout ça. Mais la vraie nomenclature, ce sont tous des systèmes de gestion d'entreprise pour gérer les opérations d'entreprise. Puis là où je veux vous amener aujourd'hui, c'est qu'à la fin, oui, une femme comme Big Bang est apte à vous accompagner dans l'exercice de façon impartiale, mais aujourd'hui, c'est, vous savez, vous, avec quoi vous gérez les différentes sphères de votre entreprise. Puis quand on débarque chez un client, mais nous, on va faire ce mapping-là. Et puis la création clé, c'est la transformation numérique, au-delà du buzzword, pour soutenir la croissance. Mais justement, où on veut être dans trois ans? Où on veut être dans cinq ans? À la fin, Cléo, qui a fait la stratégie de croissance, elle vous projette dans l'avenir. Mais la technologie, c'est la même démarche de réflexion. Oui, on prend les décisions court terme qu'on a besoin de prendre comme entreprise, mais dans trois ans, le chef d'affaires est où? Le volume des ventes est où? La taille du personnel est où? Ça va être quoi les bons outils pour, dans un horizon trois, cinq ans, bien équiper, soutenir les opérations et la croissance d'entreprise. Et pourquoi trois, cinq ans? C'est quand la technologie va avoir au-delà de cinq ans, ce n'est pas impossible, mais ça vient un peu tirer par les cheveux. Fait que trois, cinq ans, on fait un plan qu'on va devoir réviser au fur et à mesure. Mais tout ça pour dire, l'étape un, à la fin, quand les gens parlent de transformation numérique, oui, il faut faire l'analyse. Oui, il faut faire le recensement des acteurs, des processus d'affaires. Oui, il faut faire toute cette préparation-là. Mais à la fin de la journée, une image vous met le mot. Puis votre transformation numérique devrait pouvoir, pouvoir s'illustrer sur cet outil-là. Moi, je pense que là, tu as une nuance importante. Puis c'est pour ça que tu as dit, planification stratégique va donner le rythme à tes besoins technologiques de croissance et d'implantation de système. Ça, je pense aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire que si dans trois ans, tu vises à tripler ton chiffre d'affaires, puis tu veux être pancanadien, bien là, tu vas peut-être avoir besoin d'un CRM beaucoup plus fort, beaucoup plus poussé au niveau de la gestion de tes clients pour pouvoir être capable d'affrapper ce marché-là. Puis tu sais, d'avoir cette pyramide-là, c'est la façon la plus simple de le gérer, de voir vraiment ces éléments-là, puis de voir où on se situe. Mais il faut qu'il y ait un parallèle. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Toi, tu vas rentrer comme un consultant dans une entreprise, puis tu vas dire, bon, bien OK, c'est quoi vos besoins? C'est quoi vos besoins? Puis là, il y a une dichotomie entre le gars qui veut pousser sa plateforme versus les besoins réels des clients. Ça fait que comment l'entrepreneur ou l'entreprise se positionne pour réaliser ça? Puis moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que c'est les gens, même si tu n'as pas de connaissances technologiques, tu sais ce que tu veux, tu sais c'est quoi tes besoins, tu sais vers où tu veux t'en aller. J'aimerais ça que tu m'en dises davantage là-dessus, Gabriel. Exactement. Ça fait que de la même manière que quand tu fais la stratégie de croissance pour les entreprises, tu vas identifier c'est quoi les priorités, qu'est-ce qui va ajouter des gains? Comment on va se différencier face aux compétiteurs? Qu'est-ce qui va donner le edge contre la compétition? C'est la même chose sur la technologie, c'est à la fin, c'est quoi les choix qu'il faut faire? Puis à la fin, il y a beaucoup de décisions qui sont prises de manière réactive, comme la crise, on a forcé une coupe. C'est correct, mais oui, il y a une dichotomie quand on arrive dans le portrait, mais c'est important de prendre le pas de recul, puis on est capable de répondre aux besoins urgents, aux feux qui sont pris dans l'entreprise pour adresser les problèmes, mais autant il faut prendre le temps de prendre l'horizon 3-5 ans. Puis comment documenter ça à la fin de la journée, vous êtes capable de vous faire, ça c'est le tableau que je suggère, à la fin, c'est quand nous on fait un accompagnement client, à la fin on va voir les pyramides, on va faire le avant et après, comme dans les infopubles, mais c'est ça la visualisation, c'est on est où dans l'avenir, puis comment on établit la liste d'épicerie que j'aime dire, c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel ordre on va amorcer les choses? Puis à la fin de la journée, cette discussion-là, oui on peut vous aider, mais si vous avez les gens à l'interne pour le faire, vous pouvez déjà faire une première étape, une première réflexion, un premier brouillon, puis c'est pas plus compliqué que ça à la fin, oui on pourrait faire un rapport de 100 pages sur l'analyse des processus de votre entreprise, puis les héritants, mais vous la connaissez votre entreprise, donc c'est quoi les problèmes? Basé sur la pyramide, c'est quoi le type d'application que je devrais aller chercher pour pallier le problème? C'est le problème de finance, de production, de relation, de promotion, c'est-tu de la communication? C'est juste ça là. Où je me situe là-dedans, c'est quoi la valeur que ça l'amène? Puis c'est pas grave, pas besoin de faire une étude scientifique, c'est-tu des dollars? C'est-tu du temps? C'est-tu de la paix d'esprit? Souvent la valeur est dans l'intangible. C'est-tu, est-ce que je vais pouvoir mettre les gens qui font du répétitif redondant à des tâches plus stratégiques? Est-ce que j'ai plus de focus sur la mission d'entreprise? C'est quoi la valeur générée? Est-ce que c'est prioritaire? C'est-tu élevé, moyen, bas? C'est quoi le budget? Encore là, chacun a ses restrictions budgétaires. C'est-tu élevé pour vous, moyen pour vous, très bas? Puis c'est-tu un projet de deux mois, six mois, un an? Puis toujours, un projet de plus qu'un an pour une entreprise, ça commence à être distrayant. Moi, j'aime ça qu'un projet rentre dans un exercice fiscal, sinon il y a des questions à se poser. Quand on installe un ERP Cloud, généralement, on est capable de le faire en huit mois, un CRM peut-être un mois, deux mois. Donc, quelque chose qui est plus qu'un an, encore là, c'est pas impossible, mais il faut se poser la question. On ne veut pas se distraire, sinon il faut peut-être couper le projet en plusieurs morceaux, parce que la colonne la plus importante, c'est la troisième. C'est quoi la valeur générée pour l'entreprise? Et ça, c'est le genre de choses que vous pouvez commencer à faire vous-même. Fait que non seulement vous pouvez vous essayer à esquisser c'est quoi votre situation courante, puis où vous voyez dans l'avenir, ou qu'est-ce que ça prendrait. Puis sans nommer les systèmes, comme Claude a dit, j'ai-tu besoin d'un CRM pour soutenir 20 clients ou 20 000 clients? J'ai-tu besoin d'un HCM pour soutenir 20 employés ou 20 000 employés? À la fin, c'est ça. Au PRL, on met des critères de sélection dans les bons acronymes pour voir c'est quoi l'envergure. Puis ici, je donne un exemple. Est-ce que mon problème, c'est le service à la clientèle? Est-ce que c'est la vision des clients? Est-ce que mon système de vente parle pas au système comptable? C'est quoi le type d'application qu'il faut que je magasine? La valeur générée, c'est un exemple très générique, mais vous les connaissez. Pas besoin d'être un roman. C'est en deux, trois points. Qu'est-ce que ça va amener à la business de faire ce projet-là? Est-ce que les gens en parlent tous les jours ou c'est juste au meeting trimestriel que c'est un sujet, puis les gens l'oublient après? Le budget, j'ai mis des chiffres bidons, mais à la fin, ça au PRL, on vous aide à clarifier. Sinon, c'est combien vous, vous êtes prêts à mettre là-dessus personnellement? Ça peut être ça la réflexion. Puis justement, c'est un projet de combien de temps? Au PRL, nous, on est capable de vous aider à remplir les deux dernières colonnes très facilement. Puis quand je dis qu'on peut simplifier tout ça, à la fin de la journée, c'est propre à vous. C'est quoi qui est prioritaire, le budget et les échanciers, c'est relatif à votre réalité d'affaires. Souvent, parce que l'exercice que j'aime faire avec les clients, c'est une fois qu'on a tout écrit la liste d'épicerie, mais on l'a traduit en couleurs. Puis à la fin, c'est très simple. Si quelque chose est à haute priorité, à budget très bas et très rapide à faire, c'est un gain rapide, c'est un quick win pour prendre un bon anglicisme. Donc, juste avec un code de couleur, ça devient super évident de voir dans quelle ordre on devrait attaquer les choses. Pas encore là, il y a des exceptions, mais juste ça, ça devrait aider la réflexion parce que vous allez voir où sont les gains à faire à budget plus restreint. Vous allez voir que quelque chose est très prioritaire, puis c'est très court, mais ça coûte cher. Vous allez pouvoir aider. Puis dans tous les cas, ça devient un guide de discussion et de réflexion. Puis cette liste-là, souvent, il peut avoir 15 ou 20 projets sur un horizon de 3 à 5 ans. On la revoit. Ce n'est pas figé dans le temps. Les systèmes évoluent. La réalité du marché évolue. Vous allez peut-être avoir un nouveau compétiteur. Il va peut-être y avoir une fusion, une acquisition, un partenariat. Cette liste-là, au même titre qu'on pourrait revoir sa stratégie de croissance régulièrement, il faut revoir sa stratégie de transformation numérique régulièrement. Normalement, la stratégie numérique devrait soutenir la stratégie de croissance. On avait une question. Je vais permettre à Gilles Guimond de parler. Je viens d'activer, donc je ne sais pas si tu veux poser ta question directement. Tu devrais être capable de parler directement. On a-tu ça? Elle est en mute. Elle est en mute. Attends un petit peu. Gilles Guimond. OK. Parce que j'ai vu que la main a élevée, mais après, elle est partie. Fait que s'il y a quelque chose, mettez-le dans les Q&R, dans le fond, les questions, ou tout simplement dans le menu conversé. Mais il y a quelque chose aussi que je veux que t'amène. Parce que là, je veux vraiment qu'on y a le par étapes. OK? Fait que là, ce que tu dis, là, tu es une entreprise, puis là, tu sais que tu veux doubler ton chiffre d'affaires. Ça va bien, tout ça. Par où on commence? Tu sais faire cet exercice-là dans un premier temps? Oui. Ça serait un mélange de, pour la partie droite de la slide, ça serait de commencer à dire c'est quoi les particularités, qu'est-ce qu'on cherche. Fait que déjà, être capable d'énumérer ses besoins dans un horizon 3-5 ans, mais par fonction d'entreprise. OK. Ça va être bon. Parce que ça, ça devrait nous amener à décortiquer mes besoins en liste de projets. Fait que souvent, c'est un projet, ça va être installation du CRM, modernisation du MRP. Souvent, ça va être l'installation de, ou le remplacement, ou la modernisation de. Parce que beaucoup d'entreprises vont avoir Excel pour la plupart de ces sphères-là quand elles sont au début. Puis, des fois, il y a une application qui fait tout au début, mais finalement, ce n'est pas bon. Des fois, c'est l'inverse. Il faut retourner à quelque chose de plus centralisé. Mais déjà, décortiquer ses besoins par fonction d'affaires, maintenant ce qu'on a versus plus tard, va aider à populer cette liste-là. Ça va donner un premier jeu. OK. Fait que ça, c'est la première chose. Là, il y a une autre affaire aussi que tu... Fait que, tu sais, en termes d'étape, on prend conscience de la pyramide. On voit que c'est quoi nos besoins. On fait le parallèle avec nos objectifs, tout ça. Et moi, je suis d'accord. Moi, je ne fais plus aucune planification stratégique dépasser cinq ans. Donc, moi, cette colonne-là, votre entreprise de demain, je mettrai la vision 3 ans. Vision 3 ans. Fait que ça, c'est une chose. Là, il y a quelqu'un qui nous dit beaucoup d'acronymes. Je ne connais pas, que je ne connais pas sur la pyramide, possible d'avoir plus tard la définition. Oui. Après le webinaire, vous allez recevoir le courriel de suivi et vous allez pouvoir télécharger. Fait que pas besoin de prendre des photos ou de tout noter. C'est une pyramide qui est disponible gratuitement sur notre site web. On va vous donner un lien personnalisé pour le webinaire. Vous allez pouvoir la télécharger. Puis, encore là, ça résume le trois quarts de ce qui se passe. Exemple, PSA, Professional Service Automation. J'aurais pu mettre TTS pour Ticket Tracking System. À la fin, ça, c'est dans le cas Service Client. Mais PSA, maintenant, est l'acronyme pour ramasser tout le service. J'ai pas été dans les... Mais peux-tu juste pour les besoins de la cause? Tu sais, quand on dit faire un... Pour moi, mettons, là, je me mets, là, je ne connais rien là-dedans. Faire un virage technologique. Si tu penses à cette pyramide-là, tu vas prendre le 80-20 de tout ce que tu dois réfléchir, right? C'est ça. On n'échappera pas beaucoup de merceaux parce que c'est rare qu'à part le système téléphonique qui, aujourd'hui, est vraiment intégré au chat, là, tout est pas mal là. Tout est pas mal là. Mais peux-tu juste tranquillement, juste nous dire, parce qu'il y en a pas tant, là, mais juste nous expliquer chacun de ces acronymes-là. Tu sais, je pense qu'on a le temps, là, pour que les gens comprennent, de dire, quand je dois me faire une tête pour faire ma transformation technologique et doubler mon chiffre d'affaires en trois ans, il faut que je réfléchisse qu'est-ce que je veux là-dedans. Mais dis-moi, c'est quoi? C'est chacun de ces acronymes-là. On part du bas. Fait que le buzzword, là, ERP. OK. Enterprise Resource Planning. Ça veut juste dire système de gestion intégrée. Ça veut dire, d'ordinaire, là, depuis les années 80, ça veut dire avoir tout à la même place. Fait que souvent, le ERP, quand on dit ERP, souvent, ça peut, selon le jargon, vouloir inclure tous les autres étages de la pyramide. Des fois, je peux avoir un système qui fait et le ERP et la production. Mais aujourd'hui, la tendance logicielle, c'est que les gens vont aller faire des applications spécialisées qui vont se parler entre elles. Fait que PSA, c'est Professional Service Automation. Est-ce que vous faites la prestation de service dans votre entreprise? Que ce soit, justement, la livraison. Est-ce que vous avez un centre de soutien technique? Est-ce que vous avez du service à pré-vente? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui rentrent des feuilles de temps et qui font du service client? C'est ça un PSA. Ou des fois, je peux juste être à l'interne. Je peux avoir, je veux pouvoir faire la saisie des projets à l'interne, des entrées de temps, puis faire les marges brutes des projets, ainsi de suite. Fait que ce soit à l'interne à l'extende, c'est le service. MRP, Manufacturing Resource Planning, c'est tout ce qui est manufacturé. Encore là, il y a d'autres buzzwords, d'autres acronymes, mais c'est le plus populaire. Ça veut juste dire gestion de la chaîne manufacturière, c'est je produis des biens. Est-ce que vous faites de la production de biens? Est-ce que vous assemblez des composantes? Est-ce que vous faites des packages? Est-ce qu'il y a une transformation chez vous? C'est-à-dire dans l'alimentaire, le pharmaceutique ou dans l'électronique, il y a de la transformation. Donc, souvent, on peut avoir besoin d'un MRP. Ensuite, est-ce qu'il faut que j'ai de la chaîne logistique? Est-ce que je dois recevoir de la marchandise? Est-ce que je dois en livrer de la marchandise? Donc, c'est tout ce qui est justement transport, livraison, logistique. C'est Supply Chain Management. Encore là, qui est l'acronyme le plus populaire. Demain, je magasine un Warehouse Management System, mais ça va dans le SCM. Fait que WMS, Warehouse Management System, irait dans le SCM. Comme tantôt, je disais mon exemple, Ticket Tracking System, le système de billetterie pour le soutien après-vente ou le service à la clientèle, pour moi, ça s'inscrit dans PSA. Fait qu'il peut y avoir des sous-composantes, mais avec ça, vous n'en échapperez pas. Les relations, Fait que HCM, c'est Human Capital Management. C'est gestion des employés. Autant de souvent, ça va couvrir de l'embauche à la démission au départ. C'est vraiment le cycle complet. Puis ça va toucher à la paie. Puis vous voyez, ça, c'est un exemple. Moi, HCM peut faire une partie de la paie ou s'avère à la paie. La paie est gérée par mon ERP. Fait que je saute un étage ici, mais tous ces systèmes-là doivent se parler. Est-ce que mon système de gestion de la paie est dans mon ERP? Est-ce que mon ERP, il me suffit pour faire la gestion des employés? Fait que peut-être dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un HCM à part entière. Je peux même en sortir avec un ERP. Le CRM, c'est l'un des plus connus. Le système de Customer Relationship Management pour tout ce qui est, non seulement en relation au client, mais aussi avec les partenaires. Puis c'est tout ce qui est gestion des ventes. Le forecast, les deals futurs, les deals actuels. Donc, tout ce qui peut piloter une équipe de vente et de démarchage d'entreprise. Et à la fin, sur le sommet, je mets le MAS, le Marketing Automation Software. Souvent, on a des produits modernes qui vont tous gérer, que ce soit l'envoi des calendriers ou des cartes de Noël aux campagnes en ligne, par courriel, aux médias sociaux. Donc, tout ce qui sert à faire de la promotion de l'entreprise, que ce soit pour engager ou bien pour vendre. Donc, c'est un survol très rapide. Mais comme je dis, l'important, c'est les fonctions d'entreprise. Avec ça, vous ne risquez pas d'en échapper. Vous avez tout le reste aussi, qui est le communicationnel, qui vient enrober, si on veut, les fonctions d'entreprise. Bien, bien. Puis, j'ai une question d'Annick qui dit, dans Office 365, ça se nomme comment, ces applications? Le Office 365, ça vient rejoindre documents, Knowledge Management. Puis, ceux qui ont le Microsoft Teams, ça vient rejoindre le chat aussi. Il y a aussi le Wiki Intranet. Donc, vous voyez, ce produit-là peut englober quatre des fonctions de gauche. Office 365, on a la suite complète. Il y a plusieurs applications. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours une correspondance un pour un. Des fois, un produit va englober plusieurs fonctions d'affaires. Puis, ça peut très bien vous convenir ou peut-être pas. Ça dépend vraiment de votre réalité d'entreprise. La réalité d'entreprise, exacte. Puis, c'est quoi vraiment les besoins qu'on a par rapport à ça? Fait que là, on a compris. Fait que là, on a donné un petit peu plus de définition. Mais faites-vous en pas. Vous allez avoir toute la définition de ça. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Tu sais, moi, je suis une micro-entreprise. Moi, j'ai un système comptable qui fait un petit peu tout. Mais j'ai mon système de marketing. Mais tu sais, c'est quoi mon futur dans trois ans? Bien, peut-être j'aurais besoin d'un CRM plus formel. Fait que tu sais, ça amène une très bonne vision. Mais il y a quelque chose qu'on a parlé ensemble et que je trouvais vraiment intéressant, c'est le temps. Parce que les entreprises, je les trouve complètement paralysées. Puis, ils réfléchissent. Ils font deux, trois présentations de fournisseurs qui leur poussent des affaires. Ils disent « Ouais, mais c'est pas one size fit all ». Puis là, ils laissent ça tomber. Puis t'as-tu quelque chose? Des fois, ils ont le temps. Ils prennent tellement de temps à réfléchir qu'ils ont le temps de faire trois implantations de système pour trouver le bon fit. Tu sais, j'exagère. Mais parle-nous du temps d'implantation. Puis qu'est-ce que l'entrepreneur devrait faire pour ça? Bien, à la fin de la journée, on dirait que c'est plus naturel pour des entrepreneurs de consulter des professionnels comme leur avocat ou leur comptable. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui « Oh, j'ai un formulaire à remplir. J'ai mal à la tête. J'appelle l'avocat. J'appelle le comptable. C'est réglé. » Il faut avoir le même réflexe pour le technologique. Encore une fois, je peux râler mes contrats moi-même ou je peux les parler par un avocat. Je peux faire la transformation numérique moi-même ou m'équiper, m'accompagner avec un spécialiste. Et le temps, comme j'ai dit tantôt, pour une entreprise en croissance, tout projet qui dure plus qu'un an, pour moi, est un irritant. C'est que votre raison d'être à l'entreprise est rarement de faire un projet à l'interne pour vous moderniser. Si le projet prend plus de temps ou s'il ne génère pas assez de valeur pour vos entreprises, c'est un problème. Alors, le temps, c'est juste être capable. À la fin, je vous l'ai dit, Big Bang, nous, on travaille déjà avec une soixantaine de produits et outils cloud. À moins que vous ayez un génie ou quelqu'un qui a beaucoup de temps ou qui a les prédispositions dans votre équipe, se retrouver dans cet océan-là de possibilités technologiques, c'est très ardu. Donc, est-ce que la plupart de nos clients, la plupart des PME, n'ont pas ce temps-là? Donc, c'est important de… En fait, le temps d'entreprise devrait être mis sur remplir ça ou au moins faire la liste d'épicerie. Quand vient le technologique, c'est là qu'on va chercher les bonnes recommandations pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'au final, si je reviens à celle-là, si demain, je me lance un magasinage, juste moi, si je commence à booker une démonstration et une relation avec chacun de ces produits-là, est-ce que je vais déjà être apte à pouvoir faire la comparaison, même si je la fais? Est-ce que même si je prends le temps de la faire, est-ce qu'elle va être bonne? C'est là que nous, on intervient. Puis encore là, peut-être que je vais prendre une décision sur les besoins du court terme, mais ce qui est vraiment important, c'est quand on vient de prendre l'effort de passer six mois à changer son ERP, on veut qu'il ne soit pas encore dans trois ans, on ne veut pas s'apercevoir qu'on a fait le mauvais choix. Tantôt, je parlais de réimplantation. Malheureusement, je dirais deux à trois clients sur dix qui nous appellent, c'est pour réimplanter, où ils ressortent amer de leur première expérience, puis là, ils regardent pour une porte de sortie. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. C'est ça le piège. Prenez le temps à regarder votre réalité d'affaires, qu'est-ce qui génère de la valeur, qu'est-ce qui est stratégique? La réponse à ce qui est stratégique, c'est rarement investir le temps en techno, du moins pour la prise. Moi, j'en ai des histoires d'horreur, de gens qui ont changé leur ERP, ils n'ont pas dédié assez de gens à l'interne, les consultants sont venus, ça a pris comme un an, puis le système, il est désuet. Après un an d'implantation, ils ne livrent même pas ce qu'on veut. C'est quoi ta recommandation? Moi, j'aimais… Moi, j'aimais, dans le fond, les outils technologiques, c'est toi qui m'as sorti cette phrase-là, c'est comme un produit time to market. Il y a un timing pour chaque chose, bien, dépendamment de ta stratégie. Si tu vas attaquer, je dis n'importe quoi, un marché comme l'Ontario, bien, peut-être que, tu sais, ton système, il faut que tu l'implantes en six mois, puis il faut qu'il parle avec les autres. Fait que, tu sais, le temps devient important. Puis quand tu parles d'une grosse implantation, mettons, changer un ERP ou quelque chose comme ça, c'est quoi la structure interne? Tu sais, est-ce qu'il faut que les gens à l'interne dédient des spécialistes ou des champions de départements? Tu sais, c'est quoi un succès réussi pour accéder à la vélocité, puis en même temps que ça réponde aux besoins, tu sais? C'est une très bonne question, Cléo. Fait que nous, on travaille souvent en mode collaboratif. Ça veut dire, avant d'installer un système ERP, on va faire une revue des processus d'affaires. Puis ça va être la même réflexion. On va vous demander ce que vous faites aujourd'hui. On va vouloir documenter ce que vous voulez faire en trois ans, où ça s'en va, les opérations. Je dirais que c'est là le bout le plus important. C'est la revue des processus d'affaires. Parce que ce que vous voulez, c'est, un peu comme, vous voyez, la technologie est décortiquée par fonction d'entreprise, mais quand on va faire les ateliers pour revoir les processus d'affaires, ils vont être aussi divisés par fonction d'entreprise. Donc, si on fait une séance de une heure sur les achats, vous voulez avoir tous les gens impliqués dans les achats. Si on fait une séance de une heure sur la gestion du client, on veut avoir tous les gens impliqués. Fait que les dix thèmes d'entreprise, dix fonctions d'entreprise pour la revue des processus d'affaires, vous voulez avoir les gens présents, préparés à une rencontre, souvent, qui va durer une heure ou deux. Est-ce que les gens, le luxe de se préparer avant la rencontre, des fois pas? Nous, on va se faire un devoir de bien animer la rencontre pour que tout ressort. Vous voulez avoir les gens prêts pour le changement, vous voulez avoir les gens préparés mentalement, positifs, constructifs. Vous ne voulez pas avoir des empêcheurs de tourner en rond ou des gens qui vont faire de l'obstruction de ces rencontres-là. Ensuite, quand on va installer le ERP, n'attendez pas à la fin pour faire la formation. Ça va être beaucoup moins coûteux d'avoir les gens qui partent pour rencontres de configuration quand c'est possible, au fur et à mesure, pour pouvoir apprendre au fur et à mesure, puis pouvoir avoir la pression de s'apprendre par cœur quand le système va live à la fin. En termes d'investissement, c'est identifier les acteurs clés. Ce n'est pas juste qui est responsable dans votre entreprise, mais c'est qui les porte-parole du changement, c'est qui les gens positifs. Je dirais, selon l'atteinte d'entreprise, identifier une ou deux ressources qui vont être ce qu'on dit le premier niveau de support. Parce qu'encore là, vous voulez être autonome. Le but, ce n'est pas de rendre les gens dépendants de l'application. Vous pouvez pouvoir faire une première ligne de support, surtout que la plupart des informations sont disponibles pour les systèmes infonuagiques. L'aide est en ligne, les formations sont en ligne, c'est des produits souvent très répandus. Vous avez le luxe d'avoir tout ça en ligne, puis les études d'actes peuvent se réjouir. Je pense, c'est identifier les acteurs, libérer les plages de temps pour qu'ils soient capables de participer efficacement aux rencontres. C'est ça la recette pour le succès. Puis l'investissement de temps dépend de la taille du projet. Mais je dirais, un ERP, je vais prendre un exemple. Si ce n'est pas installé en 6-8 mois, comme je disais tantôt, à l'intérieur d'un épiscale, ça devient un peu douloureux. Puis ça peut se présenter, je ne sais pas moi, une centaine de sansard de personnel impliqué pour le client. Mais c'est un investissement, il ne faut pas le voir comme une dépense. Exactement, exactement. Là, on a des questions. Il y a Barry qui nous demande, je cherche un système pour gérer nos e-mails aux services à la clientèle. Plein d'e-mails différents qui doivent entrer dans un pipeline. Et le suivi de demandes, cas de cas des clients, assurer de répondre dans un temps limite. Nous avons SAP Business One et Office 360. Est-ce qu'il y a quelque chose de facile avec ceci? Quels sont les bons systèmes, bons prix? Exemple, Helpdesk, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, parce que quand on parle pour la question, on parle d'un mélange de Helpdesk qui est à gauche et de PSA parce que je vais avoir des gens qui vont devoir faire le suivi. Comme je disais, puis ce qu'on magasine, ça peut être un ticket tracking system. La solution la plus cloud, la plus répandue, populaire en ce moment, c'est Zendesk quand on va dans les fonds nuagiques. Fait que là, SAP Business One, c'est pas un produit qui a été pensé cloud, malheureusement. Après ça, Office 365 va peut-être me permettre de mettre l'e-mail partagé. Mais il faudrait que je vienne plugger, brancher la boîte de courriel, soit à un Helpdesk ou bien soit directement dans un PSA qui a des fonctions de Helpdesk. Fait que comme Service Cloud, puis il y en a d'autres. Encore là, je pourrais en nommer une dizaine, mais ça dépend vraiment du budget puis combien d'utilisateurs. Puis c'est quoi aussi l'interaction? Est-ce qu'on veut juste que le client envoie un courriel puis après ça, c'est une boîte noire, il voit plus rien jusqu'à la résolution ou on veut pouvoir interagir avec le client pendant la résolution? Fait que c'est des choses qu'on peut regarder. SAP Business One, je suis pas un spécialiste. Faudrait qu'on regarde c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'inclure là-dedans? Parce que c'est la première chose qu'on va devoir faire. Quand on va quelque part, on regarde déjà ce qui est à la portée de la main. Parce que si vous payez pour des licences, puis si jamais SAP Business One a une version rudimentaire ou de base qui peut faire l'affaire, on va la regarder. Sinon, on va tout de suite tomber en plan B. C'est quoi l'outil qu'on peut aller chercher qui va s'intégrer et à Microsoft 365 et à SAP Business One pour résoudre cette problématique d'affaires-là? OK. Fait que Barry dit oui, 8 personnes et oui, interagir avec le consommateur. Fait que là, on est plus dans de l'interaction comme telle. C'est vrai que je regarde, il y a des produits comme Autotask, justement, qui sont un peu moins dispendieux que Zendesk et qui font spécifiquement la résolution de cas. C'est ça, c'est des choses qu'on regarde chez Big Bang. Fait que de tête, c'est ces deux produits-là. Mais justement, par la veille technologique, c'est pas moi qui l'a fait au complet chez Big Bang, mais on a des gens dédiés à 100 % d'aller voir les nouveaux produits qui sortent, les comparer. Souvent, tous ces produits-là, ils vont avoir une à deux mises à jour majeures par année. Fait que juste se tenir à jour pour savoir, puis qu'il y a de répondre à la question de Barry, mais c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Fait qu'on aide à répondre à ces questions-là avec l'information de jour. Fait que juste dire aussi que dans l'envoi qu'on va vous envoyer aujourd'hui, vous allez avoir les outils, justement, pour que vous allez pouvoir télécharger, parce que ça fait partie un peu de la générosité des invités toujours dans le webinaire de préparer un genre de package d'outils. Vous allez voir cette pyramide-là, tout ça, les questionnements. Mais aussi, Gabriel va vous donner un lien, si vous souhaitez le compléter, pour avoir une consultation gratuite avec lui, pour répondre, un premier contact, en fait, pour comprendre vos besoins, tout ça. Fait que merci, Gabriel, de cette générosité-là, là, tu sais, d'avoir une première consultation. Alors, Marie-Ève nous dit merci. Il y a une question, il y a quelqu'un qui a écrit, je ne sais pas de quoi il parle, peut-être tu peux m'en dire davantage. Il dit, ceci n'est pas une question, mais bien un clin d'œil. Les managers d'entreprises ont tous entendu parler du carnage du phénix au niveau du gouvernement du Canada. Assez pour donner la frousse vers toute implantation de systèmes informatiques. Fait que c'est plus une observation, mais ça dit quelque chose. C'est une observation, puis je ne veux pas faire de médisance, je pourrais donner d'autres exemples, que ce soit dans plusieurs organismes publics ou parapublics. Justement, ça, c'est des cas où le système a pris plus qu'un an à se déployer. Quand je dis, si un système financier prend plus qu'une année fiscale à se déployer, il va y avoir un héritant majeur. Faire la saisie des comptes dans deux systèmes, qu'on soit 10 ou 10 000 employés en termes de taille d'entreprise, c'est très lourd. Fait que souvent, ces projets-là n'ont pas été planifiés de manière à rentrer à l'intérieur d'une année fiscale. Puis souvent, la formation est gardée pour la fin, puis c'est des technologues qui ont les mains sur le volant. Fait que l'autre enjeu, c'est vraiment garder une proximité constante entre la réalité d'affaires et les technologiques pour ne pas qu'il y ait de dérapages. Sinon, c'est ça qui se passe. Exactement. Puis, tu sais, on s'entend de ça qu'aujourd'hui, l'observation des entreprises que vous accompagnez, moi, j'en connais très peu qui sont en avance technologique. Et ceux qui sont en avance technologique, ça devient un avantage compétitif pour se différencier et d'être unique dans leur industrie. Mais ton pourcentage, mettons à main levée comme ça, Gabriel, les entreprises actuellement, c'est quoi leur pourcentage? Je veux dire, sont right on, sont à jour dans les technologies ou tu vois qu'il y a plus de 80 % ont un retard technologique. Ce serait quoi ton guess? Moi, je prends le marché québécois. Comme je disais, on est globaux. Mais si je prends la réalité du Québec, je pense que trois quarts des entreprises auraient besoin d'un coup de main pour attaquer ce chantier-là de transformation numérique. Parce que souvent, autant, il y a quelques temps sur le commerce électronique dans les années 90 au Québec, de 10 ans par rapport aux États-Unis. Malheureusement, il y a un peu la même réalité quand vient le temps de l'info nuagique. Donc, le CRM est peut-être plus en vogue, plus populaire. Mais dès qu'on touche aux autres, c'est souvent, on gère ça avec des systèmes plus archaïques ou bien malheureusement avec le plus bel accident de technologie de l'histoire, Microsoft Excel. Donc, c'est extrêmement à l'autre, mais c'est ça. Mais c'est vraiment, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça fait que ça, c'est bon. Il y a-tu autre chose que tu voudrais partager aujourd'hui avec les participants? Bien, juste vous encourager à la fin. Vous avez vu, le but, c'est de vulgariser, c'est de rendre ça accessible, c'est de ne pas se laisser intimider. Puis, comme Claude l'a dit, on vous envoie ces outils-là avec les acronymes et les quelques acétates qui étaient pertinentes. On vous envoie ça après le webinaire. Et si vous voulez juste une discussion avec nous, c'est ça, il va y avoir un formulaire à remplir sur une consultation gratuite. Mais le but, c'est d'amorcer. Puis comme je dis, le secret passe dans la conciliation du court terme et du moyen-long terme. Il n'y a pas d'ordre. À la fin, il n'y a aucune entreprise, c'est très rare, qui ont eu le luxe de mettre les choses dans le bon ordre. Il ne faut pas avoir de complexe. Ne soyez pas gênés. Vous n'êtes pas seul à avoir des enjeux ou des irritations technologiques. Puis c'est juste de comprendre, la technologie, en 2020, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement quand c'est bien fait. Et ça peut vous donner des outils contre la compétition ou des outils pour attaquer de nouveaux marchés. Ça devrait être stratégique. Ça ne devrait pas donner mal à la tête. Ça devrait être tout au plus une réflexion stimulante et excitante à faire en entreprise. Puis c'est toujours asseoir justement la personne en charge de la technologie au moins à la table de direction, au moins avoir accès à cette personne-là pour que, comme je disais tantôt, concilier la réalité d'affaires et la réalité technologique pour que croissance s'harmonise avec techno. Je pense qu'on s'entendait. Là, je reviens un peu sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Le plus important, le premier message, Gabriel, que tu nous as donné, c'est que si on a des choix technologiques, le cloud est l'option parce qu'on peut parler. Et des systèmes avec les serveurs que toi, tu gères, on n'est plus là. Au moins quand tu es cloud. Ça, c'est la première chose que tu nous as parlé. Après ça, tu nous as parlé de la fameuse pyramide, comprendre nos besoins, faire une vision trois ans par rapport à ça. Et dans l'implantation, moi, je vais dire, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, les gens qui sont capables de créer des équipes qui vont vraiment supporter l'implantation. Souvent, c'est comme le projet « And decide » oublié. Mais si on met l'énergie et qu'on dit que ça prenne moins de temps parce qu'on dédie les gens, c'est là qu'il y a des succès par rapport à l'implantation. Et vous pouvez voir la technologie comme, moi, j'aurais dit 80 % des gens ont des retards technologiques. Regarde, toi, tu as dit le trois-quarts, moi, j'aurais dit le 80-20, mais à l'inverse, un retard technologique. Ils n'ont aucune idée, puis ils ont team, puis ils pensent qu'ils ont tout. Puis là, je suis technologique maintenant. Il y a cet élément-là, c'est d'avoir la réflexion à travers tes outils pour avoir vraiment un plan de croissance, puis d'être entouré des bonnes personnes comme un comptable, un avocat. Moi, je le vois comme ça. Tu appelles ton comptable, des affaires que tu ne veux pas toucher. C'est la même chose. Les gens n'ont pas de ressources. Ils se fient à un système. Ils vont là-dessus, puis ils pensent que ça va être un one-size-fit-all. Ce n'est pas la réalité. Des gens dédiés. On a, dans le fond, on est dans un dernier blitz. Il nous reste quatre minutes. Si vous avez des questions à poser à Gabriel et moi, vous êtes les bienvenus. Et juste vous dire, en fait, de ce qui s'en vient de notre côté, c'est évidemment, dans le courriel qu'on vous envoie, on vous envoie les outils qu'on vous a parlé. On vous envoie le blog. On peut même le rajouter, Gabriel, le blog qui explique un peu la structure, tout ça par rapport au rôle et responsabilité. Et vous allez avoir aussi en revue ce webinaire-là. N'hésitez pas à nous poser des questions, à communiquer directement avec Gabriel pour faire ces premières rencontres-là. Évidemment, nous, avec Martin de Happy Culture et Gabriel, on a créé, donc vous savez, tous ceux qui me connaissent, j'ai un diagnostic des quatre décisions gazelles. Mais on a vraiment créé ce qu'on appelle un scan 4D+. Et le petit plus, c'est qu'on a rajouté des questions spécifiques au niveau de votre culture et au niveau de la technologie. Car pour étudier les modèles d'affaires et être une passionnée des modèles d'affaires, je me rends compte qu'il y a deux éléments distinctifs qui accélèrent la croissance. Une superculture et quelqu'un qui est au-devant, qui n'a pas de retard technologique, mais qui utilise les technologies pour accélérer sa croissance, c'est les deux éléments clés qui peuvent faire en sorte que vous allez préparer l'après-crise et avoir un super rebond. Donc, ça aussi, c'est gratuit pour vous dans le courriel. N'hésitez pas. Et la semaine prochaine, on va recevoir Christian Coderre qui, lui, a toute sa formation en ligne aussi. Là, comme moi, c'est un pionnier au Québec de ça pour tout ce qui est les pratiques Lean. Donc, tout ce qui est Lean Six Sigma. Et lui, il va nous amener ça, dans le fond, comment améliorer nos processus et pour faire en sorte qu'on ait un impact sur nos liquidités. Et il va même rajouter un petit onglet « Distanciation sociale », comment gérer ça dans un contexte de retour au travail des confinements. Fait qu'on est allé chercher un petit peu plus un petit élément supplémentaire à son expertise pour vous aider parce que c'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup, Gabriel. Merci. Merci à toi, Cléo, pour l'invitation. Ça fut un plaisir. Puis, j'imagine qu'il y aura d'autres opportunités de couvrir ces thèmes-là, d'allier la croissance et la technologie. Il est tellement… Bien, et on s'entend que c'est le futur. Fait que merci pour ces précieux conseils-là. J'espère que ça vous a aidé à vulgariser le tout, à rendre ça concret. Pensez à votre pyramide avant-après. On veut du cloud. C'est ce qui est essentiel. Et Gabriel est là et son équipe pour vous aider. Donc, merci tout le monde. Il est 10h29. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine avec Christian. Merci. Merci.